Bonjour et bienvenue sur la chaîne DellVousAide. Lorsque votre disque dur ou votre SSD est utilisé à 100% dans Windows 10, il n'est pas surprenant que votre PC ne fonctionne pas bien et soit ralenti, voire inutilisable. Les étapes de cette vidéo sont à appliquer pour mettre à jour votre système Dell et revenir ainsi à un niveau normal d'utilisation. La première chose à faire est de lancer SupportAssist. Faites une recherche sur SupportAssist et cliquez sur l'application. Une fois sur la page d'accueil de Dell SupportAssist, cliquez sur « Commencer maintenant ». Vous avez sous les yeux les principaux outils que vous devez utiliser. Il vous faut mettre à jour votre PC avec les pilotes obligatoires du BIOS, du chipset et de stockage comme par exemple le firmware de votre SSD. Vous pourrez analyser le matériel et donc tester le disque dur d'un point de vue matériel. Vous pourrez aussi nettoyer les fichiers pour libérer de l'espace disque et aussi utiliser l'outil logiciel pour ajuster les performances. L'utilisation anormale du disque dur pouvant aussi être due à un logiciel malveillant, lancer une analyse antivirus a tout son intérêt. Le plus simple et le plus rapide est donc de cliquer sur « Tout exécuter ». Attendez que SupportAssist fasse son travail pendant qu'il parcourt tous les outils de vérification et suivez les instructions à l'écran. Une fois que vous avez terminé tous les processus de ces outils, ouvrez le gestionnaire des tâches en appuyant sur les touches « Control », « Alt » et « Supprime ». Développez plus de détails en bas à gauche si vous ne voyez pas ce tableau. Dans l'onglet « Processus », vous verrez la colonne « Disque » avec le pourcentage d'utilisation. Si le pourcentage fluctue et n'est plus bloqué à 100%, il est plus que probable que le problème ait été résolu par les mises à jour et les outils. S'il est toujours bloqué à 100%, alors sélectionnez la colonne pour voir quelles tâches utilisent le disque dur. Dans notre cas, SysMain génère la problématique. Nous pouvons donc l'arrêter. En revenant sur l'utilisation, nous voyons que le problème a disparu. Si le service revient après un redémarrage, il vous faudra désactiver le service concerné du démarrage. Sinon, vous pouvez essayer d'expérimenter différentes options de plan d'alimentation. Recherchez « Panneau » et ouvrez le panneau de configuration. Affichez par grandes icônes. Sélectionnez « Options d'alimentation ». Choisissez un autre mode de gestion de l'alimentation, en tout cas autre que celui utilisé actuellement. Attendez au moins 20 secondes pour que les modifications prennent effet. Regardez si cela affecte le pourcentage d'utilisation du disque dur ou SSD dans le gestionnaire de tâches. Si les niveaux fluctuent à nouveau, cette option d'alimentation devrait suffire. S'il n'y a aucun changement ou un impact minimal, sélectionnez alors les autres modes de gestion de l'alimentation affichés. Vous verrez ainsi s'il déclenche une modification de l'utilisation du disque. N'oubliez pas d'attendre moins 20 secondes entre chaque nouvel essai. Si vous avez besoin d'une assistance avancée, faites-nous savoir à notre agent de support technique des plateformes sociales et communautaires de telles technologies. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. Si vous vous abonnez à la chaîne d'elle vous aide, n'oubliez pas d'activer les notifications pour pouvoir suivre la sortie des prochaines vidéos.